on va déjà commencer par nos 5 sets de daïs embellissements je les mets de côté pour vous les montrer au fur et à mesure alors ici fleurs donc on a 3 3 d'ail je vais pas forcément tout le temps tous les ouvrir parce que je veux pas abîmer l'emballage et forcément quand je me filme je vais beaucoup plus vite quand voilà que quand je ne me filme pas mais vous voyez un des sets de daïs très très classique feuillage différentes différentes fleurs ici voilà donc c'est le 52 3 d'ail pareil je vous les présente pas forcément dans l'ordre mais je vous les présente par ordre de grandeur ici un set avec 8 d'ail donc en fait vous voyez vous avez ici ce soleil cette fleur là et en fait ici on a deux d'ail qui se superposent donc pour cette fleur pour cette fleur pour cette fleur que vous pouvez utiliser voilà vous les avez ici en photo donc que vous pouvez les utiliser en superposant comme ici ou que vous pouvez utiliser les formes les formes séparément et le petit daï ici de rond pour mettre un petit coeur à vos fleurs ou pas donc ici un ensemble de 8 d'ail ici les bouquets les bouquets donc un ensemble de 3 d'ail vous les avez ici donc pareil moi quand je vois ça à utiliser dans son ensemble on peut tout à fait imaginer dans sa découpe couper ici la fleur pour n'utiliser que la fleur on peut imaginer rajouter dans son vase une une découpe que l'on a ici à part tout est possible tout et tout se mixe l'ensemble des produits se mixe les uns aux autres après les fleurs et bien les feuillages donc un ensemble de 6 d'ail que vous avez ici donc des daïs des feuillages très très classique qui s'accordent parfaitement avec le style de janet on reste sur le même trait de dessin évidemment et ici que j'aime beaucoup les daïs les daïs bordures donc à utiliser pareil quand je vois ça soit comme sol où on peut mettre ses petits personnages ces daïs peuvent être utilisés en bordure en bordure d'une carte ça c'est à vous à vous de voir donc on a quatre daïs ici voilà on va regarder maintenant les daïs memory decks ici l'arc-en-ciel donc chaque daïs a une petite bordure donc je vais vous les montrer pareil je vais doucement comme vous le savez ces daïs je vais les mettre sur une plaque magnétique plaque que je viendrai ranger dans la pochette ça je vous l'ai déjà montré pour d'autres présentations voilà donc carte memory decks dans son format format memory decks classique et à chaque fois vous avez des petits embellissements donc si nuages étoiles soleil voilà ici un daï plus classique avec un trait de couture et en supplément des feuillages des feuillages pleins ou des feuillages ajourés vous les avez ici un pour vous rendre compte des dimensions des uns par rapport aux autres oui on a des feuillages de différentes dimensions pardon on continue dans la nature avec ce daïs fleurs et toujours pour compléter des feuillages et des fleurs ici aussi et dans le même genre mais là vous avez le contour des fleurs qui est détouré là c'est l'intérieur des fleurs et là aussi pour compléter des daïs feuillages et fleurs voilà je vous les montre ces deux là voilà ce qu'on a de l'autre côté voilà donc une belle une belle sortie en tout neuf neuf daïs neuf sept pardon ici à chaque fois je vous le redis chaque set de daïs comprend plusieurs daïs donc regardez bien parce qu'effectivement le prix dépend du nombre de daïs qui composent chaque chaque set je ne vous l'ai pas dit au niveau des dimensions chaque daïs ici passe dans la big shot classique classique que nous avons nous classiquement c'est à dire le format à 5 allez je vous montre ce que j'ai pu réaliser avec tout ça allez je vous montre mes réalisations avec les sets de daïs que je viens de vous présenter j'ai réalisé quatre memory decks il y en aura d'autres par la suite parce que c'est un format que j'aime beaucoup alors j'ai déjà réalisé celui-ci alors pour tous les moments les memory decks pardon pour chacune de ces réalisations vous aurez une vidéo tuto donc ici entièrement réalisé à l'aquarelle et vous avez ici donc la carte memory decks et je zoom au niveau des feuillages que j'ai mis en bas pour donner l'illusion faire penser à des algues en fait c'était des des daïs feuillages je les ai à proximité voilà c'est ce set là plus les feuillages qui sont hop là avec ce set là donc j'ai pu utiliser en bas comme je vous dis pour faire un peu le fond le fond de la mer et tout à l'aquarelle que ce soit le personnage les petits poissons les petites algues voilà donc ici il y aura une petite vidéo tuto ici alors réalisation très très simple vous avez un fond en washi tape ici c'est un set de daïs alors je les ai à proximité je vais voir si je peux vous les montrer au fur et à mesure voilà vous avez ce set de daïs ci et vous avez une petite fleur celle voilà celle-ci qui est là et la poupette a été colorisée au Holbein et je vous ai fait une vidéo tuto non pas pour la réalisation du memory decks alors vous l'aurez mais vous avez une vidéo vous aurez une vidéo tuto colorisation en temps réel et commenter au Holbein d'une partie de la poupette de la majorité de la poupette et puis après pour la réalisation du memory decks vu que c'est très très simple ici vous aurez la suite et fin du memory decks en musique ensuite on continue avec ma chouchou ma chouchou de toutes ces cartes alors vous avez vu ces sessions paillettes j'en ai mis quasi à toutes mes réalisations ces sessions paillettes donc ici le memory decks avec les fleurs ajourées et ici c'est ce set de daïs ci vous voyez vous pouvez superposer les découpes pour réaliser les fleurs et puis j'ai mis un petit point de cristal drop des petits drops au centre des fleurs pour faire leur leur coeur et puis pâte de texture dorée ici et des paillettes à gogo voilà donc ici il y aura aussi un tuto je l'ai colorisé au prismacolor j'essaye vraiment dans toutes mes séries de tuto pour les sorties de collection de Haul de faire à chaque fois des choses en tout cas à l'intérieur d'une même collection des choses différentes et encore de la paillette ici voilà donc ici j'ai utilisé exclusivement le set de daïs avec le memory decks et avec ce qui est intéressant ici vous verrez au niveau du tuto les nuages en fait ils sont en deux parties le tour et l'intérieur ce qui fait que vous pouvez c'est ce que j'ai fait moi dissocier le tour et l'intérieur des nuages donc vous voyez par exemple pour ce nuage-ci le tour et l'intérieur est différent et j'ai échangé avec celui-ci c'est le même nuage en fait sauf que là je lui ai pris le tour de l'intérieur d'ici et là j'ai pris le tour de l'intérieur de celui-ci bref ce sera plus clair au moment de la vidéo et ici vous avez une colorisation j'en suis plutôt satisfaite au marqueur alcool copique reprise pour les détails au Prismacolor vraiment pour quelques détails donc vous aurez aussi une vidéo tuto pour cette réalisation et bien comme toujours n'hésitez pas à me dire quelle réalisation vous préférez comme je vous dis j'essaye vraiment de vous proposer des choses différentes par exemple ici voilà c'était vraiment une carte 5 minutes top chrono si j'enlève la colorisation évidemment je les aime bien toutes moi je reste sur ces deux là pour mes préférées celle-ci au niveau couleur ça c'est vraiment ce que j'aime et celle-ci parce que je suis très contente de ma colorisation voilà et bien écoutez j'espère que ces nouvelles sorties vous plairont je sais que vous êtes nombreux à aimer ce format de réalisation donc n'hésitez pas à me faire un petit de me comment de me faire un petit coucou quand vous publiez voilà des petits memory decks à partir de de ces daïs que je puisse venir voir parce que ce que vous vous en avez fait allez moi je vous laisse pour les vidéos tuto de toutes ces réalisations donc on se dit à très très bientôt ciao ciao bye ciao